Salut à toutes et à tous c'est Maxi, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la future carrière de Debussy avec Bastia On commence par l'arrivée d'un futur gardien numéro 2, Teddy Bartouche, c'est le bon A noter que dans cette vidéo vous allez voir un changement de format au milieu C'est normal parce que j'ai eu envie de... J'ai envie de partager plus d'idées de carrière avant la sortie de FIFA 24 Et je sais pas si ce format là va me le permettre Après est-ce que je suis obligé de tous les faire ? Peut-être pas Donc peut-être que je vais garder le format précédent Vous me direz en commentaire lequel vous préférez Est-ce que vous préférez des vidéos plus longues ? Ou je fais une carrière un petit peu débuchie Et on fait 5, 6, 7 saisons et on fait le point Ou si vous préférez une carrière suivie, saison par saison Avec des résumés de matchs, dites-le moi en commentaire Là il y aura un petit peu un mix des deux Dans cette vidéo, autre arrivée pour Bastia C'est l'arrivée de milieu droit Corentin Jean Recruté 1,5 millions à l'Inter Miami Qui revient en France pour Bastia Pour deux ans Le public en tout cas lui est chaud Pour commencer cette Ligue 2 Le public Bastia qui est on fire Le premier match de cette Ligue 2 Ça sera le Havre qu'on accueille Et qu'on va ouvrir le score à la 53ème minute Par l'intermédiat de Jean-Kevin Augustin Voilà qui nous envoie cette frappe puissante A ras de poteau Ça fait 1 à 0 La petite signature, petite célébration Qui fait toujours plaisir Jean-Kevin Augustin qu'on a recruté pour relancer Ça se passe plutôt pas mal chez nous Mais voilà La faute de Vindheim Je ne sais pas comment ça se prononce Le Norvégien qui donne lieu à un pénalty Pour les Havre à la fin du match Sur Alioui Du coup l'entraîneur fait rentrer Dixon Abiyama Et le feeling du coach Il le fait rentrer pour tirer le pénalty Et la 66ème minute Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le transformer en tirant en plein milieu Ce sont des frappes pourries Et ça fait 1 partout Pour notre première journée en Ligue 2 La 10ème journée C'est face à Annecy Et là face à Annecy Farad va marquer sur la tête à la 80ème minute On n'arrivera pas à revenir au score On fera donc une défaite 1 à 0 Contre Annecy Pour cette 20ème journée On va signer Myles Bernier en pro Petit jeune de 62 de général Parce que ça s'annonce important Et je vous laisse pour la suite de la vidéo Même si je trouvais des sliders Qui me correspondent mieux Je ne sais pas Je vais vous les montrer C'est des sliders d'opération sport Qui sont plutôt pas mal Au niveau réalisme Depuis que je joue avec C'est plutôt très réaliste Quand je joue J'ai mis les assistances en full manuel C'est-à-dire en full manuel Si ce n'est les passes au sol Et les tirs que j'ai en semi assisté Mais je dirais que le problème De faire ce paramétrage C'est pour la simulation des matchs Parce qu'on est seulement 13ème Avec 5 victoires 6 nuls 8 défaites 20 buts marqués 26 encaissés Et je pense qu'avec l'effectif qu'on a On pourrait viser un petit peu plus haut Quand même Que la 13ème place Parce que quand on voit Rodaès Qui vit devant nous Or un Grenoble Ce n'est pas forcément des équipes plus fortes Alors comparé à Montpellier Qui est descendu Ou les autres gros clubs Comme ça Oui on n'est pas si fort que ça Même si en termes de niveau Il y a mieux Mais je pense qu'on est un petit peu bas Quand même Par rapport à ce qu'on pourrait faire Je pense que les sliders Influent un petit peu négativement Nos joueurs Sur les simulations Parce que je simule pas mal Pas mal de matchs Du coup ce que je vais faire C'est que je vais simuler des saisons Comme vous pouvez le voir Sur pas mal de vidéos Et on va faire les points Et jouer uniquement Les finales Si on joue des finales Ou des montées Ou des titres En résumé de matchs classiques Parce que là c'est la carrière Au début chic On voit Je suis en train de faire une carrière Avec Bastia Le jour où Bon peut-être pas sur FIFA 23 Mais sur FIFA 24 Le jour où je ferai des carrières Moi C'est une carrière que j'ai envie de faire De gagner ce championnat Lui je vous le ferai en résumé Comme j'ai fait sur les précédents épisodes Donc ça sera un format un peu plus différent Un peu plus suivi Un peu plus de résumé de matchs De saison complète Là on va vraiment faire le point Sur les résultats Et sur les changements Apportés dans l'effectif Donc au niveau de notre équipe type Vous le savez On a cette équipe type Aubert Vindheim Guidi Sako Lorik Kanté Adoloum Jean Augustin Et Brim Et Brim Brim Qui a bien évolué A 76-2 Général Maintenant Au niveau du classement Donc vous l'avez vu On n'est pas ultra bien Parce qu'on est seulement 13ème C'est quoi les objectifs du club On va finir en milieu de tableau Donc on est dans notre objectif Atterner 8ème de finale Quoi qu'on prenait nos objectifs Mais bon On va pas faire Oui on est dans notre objectif Alors je vais peut-être pas enlever les sliders Pour le moment Je vais les garder Je vais voir comment ça influe Sur du long terme Je vais les enlever Je les remettrai vraiment Si je vois que ça change pas grand chose Comme ça je n'aurai pas besoin De les remettre à chaque fois Que je voudrais jouer le match Moi on va essayer d'avancer Un petit peu plus Au niveau de l'équipe On a pas mal de joueurs Qui sont en fin de contrat Lors de ce mercato d'hiver Bon on va aubert Qui évolue bien Bartouche est le bon On a Lorik Qui est approché par Cadiz On va refuser l'offre On va pas le vendre au mercato d'hiver Maurice En fin de mois Il veut l'évolue pas On le laissera partir Guidi Guidi On va le prolonger Guidi c'est un joueur emblématique Du club Voilà C'est un joueur corse Etc Donc bien évidemment Qu'on va le garder Même s'il fait pas non plus Des saisons ultra satisfaisantes Après on reste en Ligue 2 Ça reste un joueur tout à fait Honorable pour la Ligue 2 Il veut pas prolonger plus Si quand même Ah non mon gars Tu veux quand même prolonger De une saison Tu vas garder ton salaire Tiens Pour la peine Bam Alors il veut des primes Alors celle-ci Je la veux pas Il va sûrement demander Un petit peu plus de salaire 3500 Ok On garde Dominique Guidi Donc pour la saison prochaine Mahmoud Ousako On le sait Qu'il a signé que pour une saison A 35 ans Je pensais qu'il allait prendre sa retraite Mais pas du tout Malgré son moins de 3 Au niveau des notes On avisera S'il est pas pris par quelqu'un d'autre Pour être recruté On a Vindame En fin de contrat Mais je le trouve pas assez intéressant Mais je pense qu'on recrutera Quelqu'un d'autre à sa place On a Chabroil En fin de contrat Pareil On avisera Selon si on a des offres ou pas S'il a une offre ou pas Ou pour le prolonger On avisera un petit peu Selon ce qui se passe Lambert On aimerait bien le prêter Lui il évolue encore un petit peu Donc peut-être qu'on le prolongera On avisera En tout cela Il est un certain Qu'on réfléchira A la fin de saison Johan Bai Lui On laissera partir Gratuitement On va peut-être essayer De prêter Adrien Charles Jusqu'à la fin De saison Comme le jeune Maël Bernier Qui vient de le signer Pro Kanté Même devant C'est des saisons Un petit peu moins réussites Jean-Kévin Augustin C'est 4 buts Kanté c'est 4 buts Brim c'est seulement 5 buts Alors qu'il a 76 de général C'est l'un des meilleurs joueurs De Ligue 2 Il a en fin de contrat Il est approché par Monza Kitala Qui n'a pas encore marqué Un seul but avec nous Et Kevin Rocheteau Qui baisse un petit peu Qui sera en fin de contrat Lui aussi La saison prochaine Pour ce mercato d'hiver Il n'y aura pas grand chose A se mettre sous la dent Si ce n'est le départ de Brim On sait pour la saison prochaine En Monza En fin de contrat Et le départ de Bernier En pré Frosinone En Italie Et de Charles A Santa Clara Au Portugal On se retrouve pour faire le point A la fin de la saison Allez fin de saison Et ce n'est pas une saison folle Comme nous a réalisé Encore une fois Débuchy En tant que coach de Bastia Avec une 12ème position 13 victoires 10 nuls 15 défaites 45 buts Marqués 51 encaissés Ce n'est pas de pire en pire De saison en saison Mais ce n'est pas très loin Au niveau de la coupe nationale On s'est fait éliminer En 8ème je crois Par l'Olympique de Marseille 4 à 2 On est loin des saisons de rêve Pour Mathieu Débuchy En tant que coach On verra ce qu'on fait Est-ce qu'on arrête cette série Ou est-ce qu'on trouve Un nouveau challenge Pour la saison prochaine Parce que je pars sur 5 saisons Sauf si vraiment Ça devient intéressant Mais la carrière de Débuchy On ne va pas se mentir Que c'est un flopito Pour le moment Au niveau des joueurs On a quand même Patrice Aubert Qui a pris Plus 3 C'est plutôt cool Il a fait une moins bonne saison Que la saison précédente Tout ça Ça évolue Plutôt bien Lory C'est deux buts Un pass décisif Ce n'est pas une saison folle Au niveau des moyennes Ce n'est pas foufou Maurice lui On laissera partir Libre Même s'il a fait Deux minutes Au bon match Quand il a joué apparemment Dominique Guilly C'est deux buts On l'a prolongé On sait ça Qu'on laissera Partir libre Ducouré Vindame On laissera partir libre Lui qui a fait Trois passes décisif Ce n'est pas des saisons de fou Mandy Lume Qui a pris un petit plus Plus un Si ce n'est pas Sa meilleure saison Lucien Morel Qui a fait part A 15 matchs Pour un but Le jeune du centre de formation Pour sa première saison En pro C'est plutôt pas mal Hugo Picard Qui a pris un petit plus Deux buts Deux passes décisives Edmondado Trois buts Cinq passes décisives C'est pas mal Mais c'est loin Des saisons précédentes Chabrol Corentin Jean C'est sept buts Trois passes décisives Pour sa première saison Chez nous Mais pas une très grosse moyenne Ce n'est pas des grosses Performances Sadrian Charles Qui a pris plus 5 Lors de son prix Ça c'est cool Lui qui reviendra de près De Santa Clara Avec un beau 68 De général Maël Bernier Lui c'est un plus 3 64 Cette saison Il n'aura pas plus évolué Que ça Johan Bailly Nous quittera Pour faire Andina En fin de contrat Ambu Bakari Kanté C'est sept buts Qu'est-ce qu'elle passe décisive On va dire qu'il est dans une constante Même si c'est pas la meilleure saison Qui nous est faite Augustin C'est plus deux Sept buts De passes décisives Ça passe Pas une saison de fou Non plus Brim Reste sur ses constantes 13 buts À peu près par saison Malgré qu'il ait 77 de général Avec deux passes décisives C'est pas des stats de fou Pour un joueur de 77 de général Non plus 80 de placements C'est un joueur rapide Qui a comme une finition Plus que correct Ses stats sont pas folles Je suis désolé Quitte à l'avoir réussi À inscrire trois buts En fin de saison Avec nous Et Kevin Rocheteau A pris moins 5 On va voir ce qu'on fait Pour la suite Pour la prochaine saison On va tenter Un nouveau challenge On va aller sur un club Qui va aller en Ligue 1 C'est la Saint-Etienne Club où il a joué Mathieu Débuchy Qui a décidé De lui faire confiance En tant que coach Pour la future saison Qui s'annonce En Ligue 1 Et qui espère Qu'il va porter Mesdames et messieurs Plus au club Voici venu le moment D'accueillir Votre nouvel entraîneur Mathieu Débuchy Qui rejoint Les Verts à nouveau Cette fois-ci En tant que coach Après avoir fait Ce passage Plutôt Et plutôt bon Au club En tant que joueur Je crois qu'il a retrouvé L'équipe de France Il était pas loin De retrouver l'équipe de France On rejoint donc La Saint-Etienne Qui est donc Deuxième De Ligue 2 Donc sûr de monter Avec ses 77 points On va y voir un petit peu Ce qu'a fait Cet effectif Pour la saison prochaine On a quoi au gardien On a C'est un petit peu faible Yannick Huth 72 Bouba Carfal 71 Et Claudio Ramos A 73 Il y aura un petit peu Des ventes à faire par là On en a Lévin Kurzawa En tant que défenseur gauche Un petit peu faible Maintenant pour la Ligue 1 On va très bien Pour la Ligue 2 Mais c'est vrai qu'un petit peu faible Je pense pour la Ligue 1 On a Lucas Caloda Ok On a Suarez On a un bon défenseur central Déjà au nom de Maximilian Bauer L'allemand Avec 79 de général On a quelques Anglais Briançon Petro Tzizos L'allemand de 36 Ils ont toujours présent De l'effectif Et de guerrier Kofi Gigi Oh il y a beaucoup De défenseurs centraux Il y a beaucoup Beaucoup de défenseurs centraux On va voir Je pense qu'il y en a pas mal Qu'on va Qu'on va trier un peu Un très bon défenseur droit L'Hollandais 15 ans Nguirjo 77 de général Au niveau des milieux On a Neyou On a Pintor Saban Sur les ailes Bouchoirie Camara 7 buts de possessives C'est pas mal C'est en Ligue 2 On a Luis Mouton On a Ayman Mouefek 4 buts 3 passes décisives 76 de général Victor Loubry Chambaud On a Kiret Le Gagnéen On a pas mal de joueurs On a même trop de joueurs En termes de postes Certains postes Ayman Aiki Qui n'aura pas joué de la saison Ferninho 78 de général 8 buts 3 passes décisives C'est pas fou en Ligue 2 Mais par contre On a Danilo 30 buts 14 passes décisives En Ligue 2 C'est très intéressant Pour la Ligue 1 Et Olaren Wajou Kaio D A 33 ans Qui prendra sa retraite Donc il y a un petit peu de choses à faire Des équipes Des postes Avec beaucoup Beaucoup de joueurs Et nous voilà Donc en Ligue 1 Avec la Saint-Étienne Ça on le savait Au niveau De l'équipe Alors j'ai vendu le Skizos Le défenseur De la fin de saison dernière On va essayer de Donc recruter Un gardien On a muni pas mal de joueurs Sur la liste Des transferts Les joueurs déjà Qui ne nous servent à rien Les 3ème joueurs Etc Déjà On a donc mis Claudio Ramos à vente On va certainement vendre Levin Kurosawa On va garder Kaloda En remplaçant Kofi Gigi Pour le moment On garde On a Boer Tito Suarez On a Edgar Yer Qui va prendre sa retraite On va vendre Briançon On garde Tyler jusqu'à la fin de la saison Qui prendra également sa retraite Ensuite au niveau Des joueurs On a mis en vendre Saban Parce qu'on ne joue pas Avec des ailiers Malheureusement pour lui Donc on n'aura pas besoin De lui On a également Mis en vente Mouton Elobrick Qui nous serviront à rien On va garder Chambot Pour être le 4ème Dans la hiérarchie Qui est ré Lui On va le faire passer Buteur Parce qu'il a des stats De 80 de finition Bon c'est pas le meilleur De la tête Mais 74 Mais 74 placements offensifs Ça reste pas un dieu Mais bon Il peut dépanner En tant que buteur Donc on va compter sur lui Aikili Aikip En vente également Parce qu'on n'aura pas besoin De lui Et donc du coup On a fait passer également Leni Pintor En tant que Attenant de pointe C'est pas non plus Le meilleur joueur Mais un bon placement offensif Il n'est pas trop mal De la tête Il a une finition Bon correct C'est un joueur de 74 De général Faut pas s'attendre Non plus à des stats de fou Donc voilà On a donc L'équipe type C'est celle-ci On le sait Donc la priorité C'est d'aller chercher Donc un gardien titulaire Un défenseur gauche Et voir peut-être Un défenseur central A place de Kofi Gigi Déjà C'est les priorités Qu'on a à faire Dans le mercato Au niveau des finances On a à peu près Un budget de 19 millions A dépenser C'est pas le budget Le plus élevé Qu'on pourrait avoir Du coup On va essayer De prendre des joueurs Pas trop mal Et pas trop cher J'aurais bien voulu Alfoncero là Mais c'est beaucoup plus cher En transfert Comment ça a l'air Du coup On va aller chercher Madsels Alors c'est pas un joueur Tout à fait jeune Mais à 34 ans Il reste à 79 de général Ce qui est très intéressant Pour notre club Et apparemment On pourrait l'acheter Pour 2 millions 4 D'après nos recruteurs Donc on va tenter 2 millions 704 750 000 Plus une 10% De clause de revente C'est pas un joueur Qu'on revendra Donc c'est parfait C'est toujours Acheter moins cher Que ça va l'air Et ça nous permet De pouvoir acheter A d'autres postes On va donc négocier Le contrat de Madsels Et bien pour la titulaire On va lui donner Un meilleur salaire Qu'à Strasbourg Et c'est officiel La première recrue Sous l'air de Mathieu Débuchy En tant qu'entraîneur De la Saint-Etienne C'est l'arrivée Du portier belge Madsels Qui arrive pour devenir Qui arrive pour devenir Le titulaire Dans ce poste Un charnière D'une équipe Où il n'y avait pas De très gros joueurs Et que des joueurs De 72 de général Ça vendait pas Du rêve Grosse première recrue Donc pour la Saint-Etienne Pour l'objectif Maintien en Ligue 1 On va aller voir aussi Ce que nous demande De l'ECA Comme objectif Donc ça C'est une très bonne recrue De toute façon On en a besoin D'un gardien Pour atteindre Les objectifs On va aller voir Un petit peu Quels sont justement Ces objectifs Du club Donc il faut se servir Du centre de formation De recruter un joueur D'Amérique du Nord Pas sûr qu'on va le faire Là de suite Finir en milieu de tableau Et atteindre les 8ème De finale de coupe Et maintenir la croissance Des salaires de 15% Milieu de tableau C'est quand même Assez chaud à faire Je pense Allez on a trouvé La cible parfaite Pour le défenseur gauche On a besoin de recruter Un joueur d'Amérique du Nord On a un américain Anthony Robinson 77 de général En fin de contrat Offenheim Donc du coup Ça c'est la cible parfaite On peut le recruter Largement moins cher Que ce qui vaut 7 millions 8 On va entamer Les négociations Directement Avec le club On va pas passer Par la clause libératoire On a pas envie De mettre 17 millions Dans ce joueur Alors pas du tout On va essayer Donc de l'acheter On va essayer De mettre Allez 8 millions On garde On fait une économie Quasiment de 1 million 5 Sur le transfert 9 millions 3 On va essayer de gratter Un petit peu Dans le montant Si on peut mettre 9 millions Ça nous irait Parce qu'on a vendu Quelques joueurs Je vais vous montrer ça Mais plus on est de marge Mieux c'est Même si on a Donc une clause de revente Pour Anthony Robinson On va l'aimer aussi Avec le joueur Il a un gros salaire Il a un gros salaire Ça on le sait Donc il va signer Crucial Ça c'est sûr L'américain Pour 3 ans A la Sainte-Étienne On va accepter Pas de 2 libératoires Ça c'est parfait 24 000 de salaire 5 invasibilité Alors tu vas retirer Tu vas signer A la Sainte-Étienne Pour un petit peu Plus de temps de jeu Mais un petit peu Moins de salaire On va descendre A 28 000 Pour faire un truc Un peu cohérent Sauf qu'on a refusé Une prime Ok Allez c'est officiel La nouvelle recrue En tant que défenseur gauche C'est l'américain Anthony Robinson Qui rejoint Donc la Sainte-Étienne Pour un transfert A 9 millions Gros achat Quand même De la Sainte-Étienne Pour s'être remonté En Ligue 1 La deuxième grosse arrivée De ce mercato De ce mercato D'été La deuxième arrivée En tant que titulaire Indiscutable Pour l'équipe Donc le défenseur Américain Robinson Qui donc Présente Ses nouvelles couleurs A la Sainte-Étienne Et ça c'est plutôt C'est fait plaisir Pour nous D'avoir un joueur De ce niveau Pour essayer De viser le milieu De tableau On a besoin De joueurs d'expérience On a besoin De joueurs De bons niveaux Aussi C'est sûr Qu'il vaut mieux Avoir joueur de 77 Que Kurzawa A 71 Je crois On va essayer D'attendre un petit peu De vente Avant de racheter Parce que le but C'est d'être un peu cohérent Au niveau Justement Des transferts Donc on l'a vu On a acheté Anthony Robinson Pour 9 millions On a vendu Louis Mouton Pour 1 millions 850 millions C'est sa clause libératoire C'est bien vendu Vu qu'il vaut 1 million 2 On a vendu Huth 1 million 2 Également A Kadis Donc là Ça nous rembourse Largement L'arrivée Du gardien Cels On a vendu Mathis Saban Pour 2 millions 9 On va dire 3 millions On va essayer De vendre Dans quelques joueurs Avant de recruter Un joueur en plus De toute façon On a quand même Pas mal de joueurs Il faut qu'on dégraisse Dans les salaires On le sait Donc on va continuer Le dégraissage Des salaires Et on va voir Pour voir Si il y a peut-être Un petit défenseur central Ou peut-être Il y aura d'autres offres On verra Avant la première journée De Ligue 1 On va se faire Un petit point Sur ce Mercato d'été Avec pas mal De mouvances Vous allez voir ça On était resté Sur l'arrivée D'Arinson Entre temps On a vendu Aiki A Middlesbourg Pour 3 millions 100 000 On a acheté Un jeune Qu'on connait bien On a acheté Lucien Morel En provenance De Bastia Bonne affaire Recruter 2 millions 700 000 Plus Adrien Antoine Antona Plus Adrien Vriançon Je crois Je ne sais plus Doté un énorme Prétentiel Qui a bien évolué Entre temps Il y a pas mal De joueurs De Bastia Quand je suis allé voir Ils ont pris Plus 3-4 de Général Qui n'était pas le cas L'année dernière Donc tant mieux Pour nous Lucien Morel Nous rejoint On a pu Faire partir Briançon Économiser du salaire Et en même temps Recruter un joueur Pour beaucoup moins cher Que sa valeur On a également fait Venir un autre Hollandais Tony Villena Qui arrive gratuit Le joueur expérimenté Pour être sur le banc On a vendu Levin Coursava A Portimonians Pour 1 million 4 1 million 100 Pour Victor Lobry Qui lui partira Passos Ferreira On a vendu Dylan Chambaud 2 million 450 000 A Cadiz Lui c'était pas prévu D'où l'arrivée De Villena Et on a recruté Junior Sambia Pour libre de taux contrat Pour être le numéro 2 En tant que défenseur droit Ce qui fait Que notre équipe type Ce sera celle-ci Pour commencer la saison Cels Cassandre Virjo Gigi Boer Suarez Rombinson Au milieu Un milieu Neu Moefec Camara Une attaque Danilo Nino Pour l'heure Au niveau De la doublure Ca sera Fall Ici A droite On aura donc Junior Sambia Une défense Remplaçante Qui sera composée De Yé Petro Et Tyler On va même mettre Yé titulaire Parce qu'il est la meilleure générale On verra Sur la saison A gauche On a donc Caloda Au milieu On a donc Morel En remplaçant Ici On a Villena Bouchoiry Et en attaque On a Pintor Et Quiere On a Effective doublé Il nous reste A vendre Ramos Ce qui ne vaut pas Très très cher Et c'est tout Et un défenseur Si on recrute Un autre défenseur Ce qu'on va essayer De faire De recruter Un défenseur central Un peu meilleur Que 73 Ca c'était fait Pour de la Ligue 1 On ira voir un peu Ce qu'il y a Après le match Face à Monaco On a trouvé Notre défenseur central C'est pas la meilleure Recrue en termes de général Là dessus Même si ça reste Toujours mieux Que ce qu'on a actuellement On a voulu renforcer Ce poste Avoir des joueurs Un peu meilleurs En termes de notes de général Avec un petit peu Un meilleur avenir Qui peut monter Jusqu'à 78 A peu près C'est le défenseur Panzo L'allemand J'allais dire Non l'anglais Qui a connu La Ligue 1 Prêtée à Dijon A l'époque Donc Jonathan Panzo Qui arrive droit De Nek Ni Meg Pour 6.600.000 C'est quand même Un gros achat Pour forcément Au budget du club Avec 175 de général Ca reste toujours meilleur Que ce qu'on a Actuellement Donc du coup On va le mettre titulaire Dans cette défense Le Mercato Fini Un dernier move A été fait Pour surtout Équilibrer un petit peu Le budget On a vendu Un joueur Que je n'avais pas forcément Prevu de vendre C'est Kieré Le Danikofi Kieré Le Ghanéen Qu'on a vendu 7.600.000 A Fulham Ce qui nous permet De gagner beaucoup d'argent De rembourser L'arrivée du défenseur Et je pense qu'on a Un Mercato J'ai pas envie de tout recalculer Mais plutôt équilibré Entre la balance Des départs Et des arrivées Ça c'est plutôt cool Ce qui fait Qu'on a recruté Un joueur Comme pour l'en placer Taxiarchis Funtas Un grec De 76 De général C'est à dire Qu'on perd rien du tout Au général Rien du tout A l'âge Et même pour le faire Passer BU En deux semaines Comparé à 122 semaines Pour le gagner Ça c'est plutôt cool Et on se retrouve Du coup pour faire le point A la mi-saison On est à la mi-saison Et on fait plutôt Enfin débouché Fait plutôt une bonne saison Déjà On a vendu Claudio Ramos Au Rangers Pour 800 000 à peu près Donc tant mieux C'est toujours ça De libérer On a surtout Séville L'FC Séville Qui veut les services De Mathieu Debussy Alors on va refuser Avec toute la gentillesse Qu'on a pour le SC Séville Parce que je trouve ça Plus cohérent Plus réaliste De rester déjà A Saint-Etienne Vu qu'on fait Pour le moment Une assez Une assez bonne saison Puisque regardez Mathieu Debussy Pour le moment Classe 7ème La Saint-Etienne Plusieurs fois On a été 5ème Premier barragiste Pour les Coupes d'Europe C'est plutôt pas mal Avec 8 victoires 6 nuls 5 défaites 32 buts marqués 27 encaissés Pour le moment C'est une grosse saison Seulement à 2 points Donc on le voit De 5ème place Alors les 4 premières places Sont je pense Un petit peu injouables Même si on voit Que c'est Lyon Qui domine la Ligue 1 Devant le Paris Saint-Germain Assez loin devant Entre guillemets Devant Marseille Et surtout Nantes 4ème Ouais voilà La Ligue 1 C'est un délire dans FIFA En fait ça peut très bien Arriver aussi dans la vraie vie Ces classements là Qu'on ne serait pas Tamment surpris Pour le moment On est assez loin Voir même très très loin De la zone rouge On est quasiment sauvés On a presque fait Un point d'avance T'as à te dire Qu'on est plutôt Bien barré Pour se maintenir En Ligue 1 On vise le milieu de tableau On y sera très certainement On verra ce qu'on fait Sur la durée Donc voilà On a vendu Ramos Au niveau du Mercato d'hiver Vu que ça se passe bien Je pense pas Qu'on va renforcer Pour cette saison directement Allez on se retrouve Pour faire le point De cette première saison A la Sainte-Etienne Et dernier épisode De cette série Puisqu'on fera Une nouvelle carrière Dans la prochaine vidéo Au niveau du classement Mathieu Debuchy S'en sort plutôt mal Plutôt pas mal On a donc terminé Neuvième Avec la Sainte-Etienne C'est plutôt Très très bien 13 victoires 12 nuls 13 défaite 60 buts marqués 56 encaissés Une différence De 4 Avec seulement 3 points de retard Sur la 8ème place On est Dans les objectifs Fixés par le club Au début de saison Mais Il y a quand même Pas mal de choses Qui ne se sont pas bien passées J'ai oublié de vous montrer Notre parcours En coupe Qui est plutôt Lui Catastrophique Parce qu'on devait aller Au moins En 8ème Et on n'y a pas été Puisqu'en 16ème de finale On se fait sortir Par le Paris FC Le club de Ligue 2 Qui nous est mine 1 à 0 Voilà Pour ce qui est Des stats En championnat Au niveau des objectifs Du coup Ça s'est moins bien passé Parce qu'on a recruté Que 1 milieu Sur 4 Du coup Le club Elle n'est pas ultra satisfait Ça on l'a fait Ça on a fait que 1 des 2 Et ça pour le moment On y est très loin On a vendu plein de joueurs On a recruté des joueurs Mais sauf que Pour gagner un salaire De joueur recruté Il fallait quasiment En vendre 2 Voir 3 Parce qu'ils avaient des salaires De Ligue 2 Nos joueurs Donc autant te dire Qu'on recrute un joueur De 20 000 de salaire A peu près Comme Robinson Pour faire grosso modo On vendait des joueurs Qui avaient entre 8 et 10 000 Donc pour avoir le salaire De Robinson Il fallait vendre au moins 1 ou 2 joueurs Ce qui est valable également Pour l'arrivée de Panzo De Matt Sells De l'autre attaquant Bref Pas mal de joueurs Comme ça du coup On les a vendus Avec des salaires Beaucoup moins élevés Ce qui fait que La différence salariale N'est pas forcément Ultra folle Même si je trouve C'est un peu exagéré Nous au niveau de l'équipe Du coup Qu'est-ce qui s'est passé Matt Sells A pris moins 1 On a fait une saison Pas folle Proportionnellement Au classement du club Fall aura joué Un match de coupe de France Bon pas grâce à lui Mais on aurait été éliminé Robinson c'est 1 but 3 passes décisives C'est pas la saison fou Caloba Bauer qui est monté A 80 Lui qui a pris que plus 1 Panzo qui a pris plus 2 Edgarier Qui termine avec 6-22 de moyenne Jonathan Pelletier Qui a pris plus 2 Un petit jeune du centre de formation Qui est passé pro Petro aura joué 3 matchs Charlie Tyler 2 Il aura pris moins 3 Maintenant Kazami Rajot 2 passes décisives Plus 2 Il a été pas mal courtisé Ça servira à moi pas à plus Mais sans bien On aurait eu besoin De faire qu'un match 4 buts de passes décisives Pour Neyou Morel aura joué 13 matchs Pour un but chez nous Moefec C'est 7 buts 5 passes décisives Pas mal Camaral C'est 8 buts 3 passes décisives Villena C'est 1 buts de passes décisives Donc tout ça C'est des petits jeunes Qu'on a fait passer Pro Ferninho C'est 15 buts 3 passes décisives C'est une très bonne saison En Ligue 1 Danio Lui il a fait une énorme saison En Ligue 1 Avec plus 3 Général à 28 ans 81 19 buts 9 passes décisives Grosse saison Lini Pentor Et Taxiarchis Funtas C'est des petites saisons Qu'ils nous ont fait Ils n'auront pas fait Des saisons De fous Pour ces deux joueurs Voilà pour le résumé De cette carrière de débuchis 3 4 saisons Pas folle En Ligue 2 Avec Bastia Et une bonne première saison Avec la Saint-Etienne On aura fait les 5 saisons On va donc s'arrêter Là Pour cette série Et on se retrouve très bientôt Pour un nouveau défi Sur ce Moi je vous laisse Allez Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501